Aujourd'hui, je suis très heureux de participer à l'Assemblée Générale Constitutive de l'association N'yéta Oualéa. Une jeune association composée uniquement de jeunes filles et garçons qui vient de naître dans notre commune et particulièrement dans mon quartier. Je ne veux que les sociétés bonvent et les rassurer que nous, en tant qu'autorité communale, serions là pour les accompagner dans la recherche de financement et pourquoi pas même de contribuer au financement des activités de cette association. Et qui s'inscrit bien dans l'objectif du président de colonel Assime Goueta qui place son mandat sous le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Et si une association des jeunes voit le jour, on ne peut que se rejure de cela et les accompagner. L'ensemble de la jeunesse manuelle, c'est vraiment de s'inscrire dans l'invitation du président, son excellence Assime Goueta. En fait, comme toute bonne association, on organise notre Assemblée Générale dans le but de toucher du bout des lèvres et de prendre en témoignage les autorités de la commune de notre plan d'action et de tout notre engagement pour la cause citoyenne à travers nos domaines d'intervention, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, la formation, la cause des femmes, l'autonomisation des femmes, donc le maintien, l'entretien de l'environnement. Les activités qui s'inscrivent dans ce cadre, de les inscrire dans un plan d'action, les présenter officiellement aux plus hautes autorités pour les prendre en témoignage de tout ce que nous allons faire comme action citoyenne pour la cause commune. Cette société active va passer essentiellement par deux axes, et les deux axes sont remplis par le premier axe, c'est la santé, l'hygiène et l'éducation. Le deuxième axe, c'est l'emploi et la formation. Donc en termes de formation également, faire en sorte de rentrer en contact avec toutes les entreprises de la place, leur montrer que l'association Njeta Walea est en train de poser de bons actes à citoyens, faire en sorte de leur faire part de différentes compétences en termes de ressources humaines qui abritent notre association, les faire savoir qu'on a des compétences qui peuvent les servir en termes d'emploi et de stage. Si la jeunesse s'engage autant, ça ne peut que gagner en espoir et convaincre les autorités de l'engagement de la jeunesse pour le Mali. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9, revue de la semaine 9, doudou Baba.